et salut à tous aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo donc sur une nouvelle série aussi sur des tutoriels sur fusion 360 donc ça va être une série de plusieurs vidéos qui dépendront des questions que vous me poserez pour savoir comment on fait telle ou telle chose sur fusion 360 donc dans ce premier épisode on va faire des nids d'abeilles ou d'autres motifs que je montrerai au fil de la vidéo comment on fait pour avoir des nids d'abeilles réguliers dans fusion 360 donc la vidéo elle va découper en deux parties voire une troisième pour vous montrer des exemples de qu'est-ce qu'on peut faire avec des nids d'abeilles donc dans la première partie on va faire le cadre donc cette partie là sous différentes formes puis ensuite on verra comment on fait les nids d'abeilles ou d'autres motifs donc c'est parti donc là on se retrouve pour les cadres donc d'abord on va dessiner les cadres avant de pouvoir commencer ça crée des nids d'abeilles donc on va tout d'abord faire un cadre rectangle et on va faire ensuite un second cadre forme de cercle pour vous montrer qu'on peut faire avec n'importe quel type de forme géométrique donc d'abord pour le rectangle c'est pas compliqué pour faire un cadre on fait un premier rectangle une certaine dimension puis à l'intérieur on en fait un deuxième plus petit pour avoir des bordures qu'on pourra extruder donc ensuite là je vais vous faire un cercle donc ça marchera avec les formes géométriques pentagone hexagone triangle forme quelconque peu importe la forme géométrique ça fonctionnera puis là du coup on va les extruder la hauteur n'a pas d'importance non plus c'est en fonction de votre pièce puis je vous montrerai ça dans un dernier exemple à la fin de la vidéo de l'utilité donc maintenant qu'on a créé les cadres on va s'attaquer au nid d'abeilles pour le rectangle donc on va utiliser une fonction déjà toute faite de fusion donc pour dessiner des polygones donc on va faire au centre du rectangle donc avec les traces intelligents c'est plus facile avec les dimensions que l'on souhaite pour avoir le plus beau nid d'abeilles possible puis pour utiliser la deuxième fonction qu'on va utiliser on va tracer les diagonales dans le polygone donc la fonction qu'on va utiliser c'est le réseau rectangulaire pardon donc on sélectionne d'abord tous les côtés de la forme géométrique qu'on va vouloir dupliquer puis les axes qui vont nous permettre de choisir dans quel ordre les formes vont se déplacer on va choisir symétrie pour que ça se dessine à droite et à gauche puisque là on peut le voir on va augmenter le nombre de formes pour avoir le rendu que l'on souhaite dans le rectangle donc ça c'est à vous de décider le nombre que font vous voulez pour avoir choisir l'espace là entre chaque forme géométrique donc là je trouve qu'on est plutôt pas mal donc voilà je compte encore un petit peu pour avoir plus de forme et avoir un minimum de tracé à l'intérieur le maximum de vide du coup et avoir le plus beau nid d'abeilles possible donc une fois qu'on a fait ça on valide la fonction ça nous fait un maillage et on choisit ce maillage pour pouvoir l'extruder jusqu'à l'autre face et voilà donc là on a terminé le nid d'abeilles sur une forme rectangulaire donc maintenant on va s'attaquer au cercle donc on va faire la même chose de ceci je vais juste faire un motif moi même donc un motif quelconque là c'est juste pour vous montrer qu'en fait ça marche avec pas forcément des motifs qui sont prédéfinis par fusion mais avec toutes sortes de motifs donc là je dessine mon motif ça manque un peu de savoir qu'est ce que je vais faire et puis on va réutiliser la même fonction que tout à l'heure donc la fonction rectangulaire pardon et je vais vous montrer là dans cet exemple je vais pas tracer ce diagonal en fait le shell de base nous donne deux axes prédéfinis en fait donc voilà que je vais utiliser directement donc là on fait par exemple d'ailleurs l'ajustement des nombre de motifs et leur espacement et ensuite on extrude la forme pour obtenir notre modèle donc voilà les deux exemples que j'ai fait donc voilà un petit exemple d'objets qu'on peut créer avec des nids d'abeil du coup voilà un petit pot à crayon donc c'est tout pour cette première vidéo sur fusion 360 donc pour concevoir des nids d'abeil donc si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire à demander si vous avez d'autres questions sur d'autres sujets que ce soit de l'Arduino ou d'autres demandes par rapport à fusion 360 que je pourrais effectuer en vidéo si je vous réponds pas directement et que je mets un j'aime sur le commentaire c'est que je pense pouvoir en faire une vidéo donc vous inquiétez pas vous aurez la réponse ou en vidéo donc la prochaine fois qu'on se retrouvera ce sera sur une vidéo d'homocycle donc je pense qu'elle sortira d'ici deux semaines le temps de recevoir les dernières composantes donc je vous dis à la prochaine bye je vous dis à la prochaine